L'âne et le chien Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne, un jour pourtant, s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays, accompagné du chien, gravement sans son gérariat, tous deux suivis d'un commun maître, ce maître s'endormit. L'âne se met à pêtre. Il était alors dans un prêt, dont l'herbe était fort à sangrer. Point de chardon, pourtant, il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre beau dé s'en sut enfin. Passé pour sept fois, le chien mourant de faim lui dit, « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse mot, le roussin d'Arcadie craignait qu'en perdant d'un moment... Il ne perdit d'un coup de dent, il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit, « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera son faute à son réveil, ta portion accoutumée. » Il ne saurait tarder beaucoup. Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit, « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait trop tarder d'étaler vite et court que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'affairait de neuf et si tu me veux croire, tu l'étendra tout plein. » Pendant ce beau discours, Seigneur loup étrangla le baudet sans remède. Je conclue qu'il faut qu'on s'entraide. Ibn Al-Muqaffa ... Merci.